Salut à tous et à toutes, c'est votre coach. Ces trois tueurs détruisent-ils votre progression ? J'ai aussi de bonnes nouvelles pour cette nouvelle année, alors continuez à écouter. Quel que soit votre objectif, ces trois tueurs feront des ravages sur votre parcours s'ils ne sont pas supprimés, notamment en termes de santé. Laissez-moi vous poser cette question, c'est ce que vous n'aimez pas dans la culture ? Qu'est-ce que c'est ? Où ça va ? Pas besoin de chercher très loin pour voir le mal. Et finalement, c'est le produit des gens, et de leurs décisions, choix et comportements. Et vous voyez, c'est le premier tueur, les gens. Mais laissez-moi vous expliquer. Lorsque 80% de la population est en surpoids, 80% souffrent de maux de dos et que près de la moitié de la population prend des médicaments. Avec des addictions fébriles aux médias qui poussent la négativité comme des stupéfiants. Et des relations avec la famille, les amis et la nourriture qui les poussent, ainsi que leur corps, leurs esprits et leurs esprits, à douter d'eux-mêmes et à vaincre. Les gens s'accrochent à d'autres personnes qui les entraînent simplement vers le bas. Et puis vient le 2M tueur. Je n'ai juste pas assez de temps, d'arge ou quoi que ce soit d'autre. Avec quoi remplissez-vous ce blanc ? Les gens peuvent devenir vraiment créatifs. Mais cela se résume à une chose, un état d'esprit de manque. C'est la principale raison pour laquelle il y a 80%. Voici le contraire, le chemin étroit des 20% de personnes de toutes sortes d'horizons différents et qui investissent continuellement en elles-mêmes et écrasent maintenant leurs objectifs. Dans le cadre de leur mode de vie. Ce qui nous amène au 3e tueur. Ça doit être un million de fois que j'ai entendu ce mot, je ne peux pas. Et puis-je être honnête ? C'est l'un des pires mots du langage astérisque ou monastérisque quelle que soit la langue. Je l'ai entendu des enfants jusqu'à la classe professionnelle. Les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, en soins infirmiers, en tant que médecins, personnel de soutien, juridique, enseignant, directeur, vous nommez la carrière, je les ai entendus dire qu'ils ne peuvent pas faire ceci, cela ou autre. Et ce mot « je ne peux pas » est prononcé par les personnes très qui renoncent à elles-mêmes et à la vie. Ils se le chuchotent des centaines, voire des milliers de fois à voix basse et à voix haute à l'univers. Et je le vois littéralement les priver de leurs propres espoirs et rêves. C'est en fait un blocage dans notre centre de formation et notre groupe de formation privé, qui donnera à une personne un conditionnement supplémentaire. Alors ne dites plus jamais ce mot « je ne peux pas ». C'est maintenant l'heure de nous mettre au travail. Bienvenue dans la communauté asprimale poids du corps et contrôle d'esprit.